Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme tous les jours. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Une sirène en mission est venue lui parler, mais qu'est-ce qu'elle lui a dit ? Est-ce que nous allons découvrir maintenant ? Et comment ça s'est passé ? Écoutons l'histoire de cette femme. C'est un ami à moi, il m'a raconté, il y a une jeune dame, une jeune dame qui l'a contactée, ils ont commencé à causer. C'est comme ça. Maintenant, mon ami demande, comment tu as fait par rapport à mon numéro ? La fille dit que non, j'ai eu ton numéro à base de moi, de ta cousine, comme sa cousine était à Abétois. Le gars dit que ok, c'est comme ça que le gars appelle sa cousine. Parce que sa cousine était là, il était à l'université de Abétois. À l'université Abétois, là-bas, il y a beaucoup de gens qui tombent. Il y a beaucoup de gens qui restent comme ça là, tu vois, c'est un peu convainc. C'était un peu comme ça, on a retiré sa cousine de là. C'est comme ça que mon ami m'a expliqué, il a insisté, il lui demande, comment tu as fait par rapport à mon numéro ? La fille dit que non, tu es mon mari. Non, 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 tu sais que tu es mon mari. La fille dit que non, comment ça ? La fille insiste. Le gars dit que moi, je ne te connais pas. Comment tu as fait par rapport à mon numéro ? La fille dit que non, j'ai pris ton numéro à travers de l'eau. Elle m'a donné une mission de te prendre. Et la mission consiste que tu dois entrer avec moi dans l'eau, dans les profondeurs. Le gars dit que comment ça peut être que tu as confondu deux personnes. La fille dit non. Moi, je te connais, la fille décrit son nom, son nom de famille, tout. La fille donne même la position du gars. Le gars commence à paniquer. Commence à paniquer, c'est comme ça qu'il dit à sa famille. C'est comme ça qu'il me tire au courant de ça. Après le gars rappelle, le matin, le numéro ne passe pas. Ses cousins appelaient ce numéro-là, tandis que ce numéro-là a été suspendu. Après quelques temps, à partir d'une, la fille contacte le gars. Elle dit carrément que, sache que tu es mon mari. La mission qu'on m'a donnée, c'est de te prendre. Le gars dit que comment tu me connais, la fille décrit le gars textuellement. Et le gars dit qu'elle est dans l'eau. Et le gars dit qu'il n'y a pas de faire telle chose. Le gars dit que le gars présentait. Le gars dit que comment tu as su que je suis assis, je suis au restaurant. La fille dit que non, je suis ton ombre. Sache que je te suis à n'importe quelle heure. C'est comme ça que le gars appelle sa cousine. Sa cousine dit non. Moi, je n'ai pas donné ton numéro à une personne. C'est comme ça qu'on essaie de contacter ce numéro, fatigué, fatigué. Le gars a bloqué la fille. Il a bloqué la fille à main, le reprise. Mais la fille l'a recontacté. Lui l'a recontacté. C'est comme ça que le gars a bloqué. Le gars est parti. Il est parti. Le gars est parti sur les mines ici, sur les voyants, sur les pasteurs. Les mines ici, on dit que comme tu vois, c'est un truc qu'on a arrangé. Tu vois, méfie-toi. Ça, ce n'est pas une simple affaire. C'est comme ça qu'on a travaillé sur le gars. Jusqu'à là, ça n'allait pas toujours. Parce que le gars voyait, tu vois, chaque fois, il rêve comment il est dans l'eau. Il rêve comment il avait les sirènes, tu vois. Il a fallu yem me souverain. L'imbé là-bas. C'est un tradit thérapeute. C'est comme ça qu'on a travaillé sur lui. Tout s'est bien bâché. Mais vous ne voyez plus aussi la femme là. Et j'ai aussi un truc là que j'ai vécu dans mon quartier. C'est un dérange pas. Si tu veux raconter une deuxième histoire, il faut avoir beau. Wow. Vous avez entendu ça ? Elle doit être dit ce qu'elle a dit. Une sirène en mission, sérieux. Et laissez-moi vous dire ceci au passage. La plupart des filles que vous voyez dehors, sont des sorcières en mission. Et vous pourrez les voir entre les marchés comme si elle n'avait pas de mission. Mais vous allez vous en rendre compte que quand vous allez vous approcher d'elle, elle va commencer à vous montrer des signes qu'elle est une sorcière et elle est là pour quelque chose. Mais oui. Mais oui. Ha. Méfiez-vous vraiment. Afin d'approcher une personne, qu'on ait cherché à savoir quel est son état d'âme. Et si quelqu'un vous appelle comme ça, alors au téléphone, pour vous expliquer des choses qu'elle vous connaît, pourquoi discuter avec cette personne ? Méfiez-vous. Bien, nous ne nous écoutons qu'un autre témoignage, une affaire des sorcelleries de famille. Bon, là, je vais parler d'une histoire de sorcellerie de famille. En fait, il y a une dame qui était mariée et elle a fait sept enfants avec son mari, six filles et un garçon. Et la dame, son mari est décédé. Quand son mari est décédé, elle est restée dans le village de son mari. Et à chaque fois, il y avait des décès. À chaque fois qu'il y avait des décès, la dame, son nom était toujours cité dans la confrérie des sorciers qui étaient démasqués. Et c'était toujours pareil. Donc, un jour, les villageois en ont eu marre. Comme ce n'est pas son village naturel, que le village de son mari, ils l'ont chassé du village. Donc, quand ils l'ont chassé du village, elle est venue à Abidjan chez ses filles. Donc, sa fille est née et ses soeurs ont décidé, à un moment donné, de les laisser Abidjan avec sa fille. Et puis, après, ont décidé de construire une petite maison rapidement pour le moment, dans un petit village. Sachant que les filles, même là, ça ne va pas chez elle. Elles se débattent. Il y a une seule qui est mariée en ville, une autre est mariée au village. Après ça, les autres, elles ont des enfants, elles ne sont pas mariées. Donc, quand tu sais que tu as une belle femme, mais tu n'as pas de relation, les gens qui viennent devant toi, qui travaillent, ce n'est pas des gens qui sont à ton niveau. Quand c'est comme ça, c'est vexant. Donc, parmi ces filles-là, il y a une que je vais nommer Léa. Léa, elle a commencé à faire des recherches sur Facebook. Sur le deck. Entre-temps, la dernière de la famille, parce que j'ai dit, la dame, elle avait six filles et un garçon. La dernière de la famille, qu'on va appeler Anne, Anne était malade. Mais elle était malade, on l'a envoyé à l'hôpital, ils font tous ses soeurs la soignent, parce que la maman, bien entendu, la maman ne travaillait pas, elle ne pouvait plus dire au village. Donc, ce sont les soeurs, qui se débattent, qui se débrouillent, qui envoient la petite Anne à l'hôpital, jusqu'à un A. On ne trouve pas grand-chose. Maintenant, ils ont fait le test du VIH. Ils savaient que le test du VIH est positif. Donc, l'aîné, que je vais nommer Marie, Marie prend le résultat, puis elle demande à Anne, « Ah, mais on dit que c'est opposé. » Elle dit « Non, 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 elle n'a pas le sida. » En même temps, c'est écrit noir, ciblant. Elle m'a donné la commentaire, elle a maigri, parce qu'elle ne pouvait plus manger et tout. Donc, sa soeur, une chose, j'avais dit quoi ? Anne, oui, Anne, comme elle s'est baladée sur le net, elle a trouvé, elle s'est dit que si sa soeur ne guérit pas, c'est que cette maladie, elle n'était pas une maladie de l'hôpital, puisqu'elle avait justement zona. Voilà. On lui avait lancé aussi le zona, elle n'arrivait plus à manger, puisqu'elle n'arrivait pas à déglutir, c'est-à-dire qu'en tellement elle ne pouvait pas avaler. Donc, elle se soit entendue, Anne, elle, soeur, et puis se sont toutes retrouvées dans le camp de prière. Et puis, elles ont dit à leur maman, « Ah, maman, viens, on va partir dans le camp de prière, puisque la dernière est malade. Si on va, puisque nous, on a notre travail en ville, c'est toi au moins, tu vas être à côté de ta fille. » Il faut dire aussi que, depuis tout ce temps-là, que la maman des filles était accusée de sorcière. La maman niait, du coup, ses enfants étaient pour elle. Elles n'avaient jamais intégré dans leur esprit que la maman pouvait être sorcière, malgré les multiples accusations, malgré les multiples dénonciations. Donc, quand elle arrive maintenant, dans le camp de prière, parce qu'elle se dit puisque si la sœur ne guérissait pas, malgré les péripéties hospitalières, hospitalières, oui, bien sûr, elles se sont retrouvées toutes dans le camp de prière. Donc, elles arrivent dans le camp de prière, le serviteur leur dit « Mais votre maman est sorcière. » « Ah ! » « Maman est sorcière. » « Et c'est votre maman qui est en train de tuer votre petite sœur. » « Mais votre petite sœur aussi, elle a un secret. » « Il faut qu'elle vous dise. » « Au lieu de vous faire dépenser inutilement là. » « Entre-temps, comme la mère ne parle pas le français, elles ont une autre sœur que je vais nommer Camille. » « C'est Camille qui faisait la traduction français-ethnique. » « Donc, déjà d'un, on dit « la maman est sorcière. » « La dernière qui est malade est sorcière. » « Donc, pendant que Camille faisait la traduction, moi-même, tu la regardais là, mon œil de nocute là, je savais que je suis peut-être qui là cachait quelque chose. » « Mais là, le serviteur dit « Ah ! Toi-même, tu traduis là. » « Tu es dans la sorcière aussi. » « Ça fait trois. » « C'est-à-dire, la mère, eux deux de ses filles. » « Donc, elle a six filles et un garçon. » « Et quand il dit à la petite « Tu es malade, toi-même, tu caches un secret à tes sœurs. » « Le secret, c'était quoi ? » « En fait, au village où la maman était là, il y a une dame qui vendait du poisson. » « Et un jour, la maman a reçu de la visite, mais elle n'avait pas d'argent. » « Elle a envoyé sa dernière fille aller voir la vendeuse de poisson pour prendre du poisson à crédit. » « Et la vendeuse a dit non, que quand je vous donne à crédit là, vous prenez trop de temps à payer donc je ne peux pas vous donner. » « La maman est fâchée que pourquoi elle a des visiteurs, la vendeuse étant son amie, refuse de lui vendre du poisson. » « Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? » « Elle envoie sa dernière fille qui est malade là, aller attaquer la dame. » la fille est partie attaquer la dame. Elles ont tué la dame et elles se sont partagées la dame. » « Sauf que, la maman étant la reine, elle, quand on tue, elle prend la tête et le cœur. Maintenant, toi qui es partie en mission, tu prends les pieds. Donc, la dernière qui est malade là, elle a tué la vendeuse du poisson, elle a eu sa part, la part de sa mère qu'elle a déposée sur le grill pour faire fumer là. La dernière est partie, elle a mangé. Et quand elle mange, elle est partie prendre pour manger, sa mère la supprime. Et sa mère lui dit « Dépose ma viande. » La fille dit « Elle ne veut pas. » Donc, en courant pour s'échapper et puis manger la viande, et là, sa maman la fusillait. Et ce fusil qui a été sorti comme ceinture, en fait, c'est un fusil à plomb. Donc, les plombs sont rentrés dans son corps mais quand tu vois, tu penses que c'est le zona. Et puis, la femme qu'elle a tuée là, et dans une égale qu'elle a tuée de manière injuste, ça vient d'être devenu amère. Et c'est ça qui vient d'être éclatée dans la gorge de la petite. C'est pourquoi elle ne peut pas déglutir, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas avaler. Devant tout le monde, devant les filles qui pensaient que la petite était réellement malade, elle l'a envoyée dans un camp de prière pour la sauver. C'est là, tout sort. Donc, quand le patient demande « Tu as fait quoi à telle fille ? » Elle explique « Non, cette fille-là, c'est ma femme, donc, je ne sais pas que quelqu'un la touche, ça fait que la nuit, je viens coucher avec elle, elle avait une fille qui était très belle, celle-même qui a eu l'idée même de les amener au camp. Une belle fille. Elle dit « Oui, celle-là, c'est ma femme. Et comme pour ne pas que quelqu'un l'approche, j'ai chié et puis j'ai mis le caca là-dessus et elle « Pof, 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 pof. » Et puis, elle m'a l'expliqué. Je l'ai badgenné le caca « Pof, 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 pof. » La fille, elle tombait dans les paumes. Maintenant, elle avait une autre fille qui était mariée au village qui était commerçante. Elle se transforme en oiseau et elle va dans les finances de cette fille-là. Donc, là, j'ai parlé des cinq filles. Maintenant, la sixième fille, elle aussi, elle vient. Le passé, elle dit « Mais toi aussi, tu es sorcière. » Parce qu'elle a la peste la tête. C'est-à-dire, la maman-là, plus trois de ses filles qu'elle a immunité la sorcellerie. C'est-à-dire que dans la famille, votre papa est défié, votre maman a tué votre papa en sorcellerie. Elle immunifie trois de vos soeurs et vous êtes là, vous êtes trois autres soeurs plus le garçon. Vous êtes là, vous vous lamentez pour vos frères parce que vous pensez que rien ne marche alors que vos soeurs, certaines, sont dans la sorcellerie. Donc, elles sont passées aux aveux. Le pater a procédé à la délivrance. Pourquoi j'en parle ? L'histoire est un peu compliquée. Pourquoi j'en parle ? Parce que la maman, quand ils l'ont chassé du village, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle avait un canarie dans lequel elle a mis tout la vénique de tous les jeunes de ce village. Donc, tu vois que les jeunes, ils peuvent avoir peut-être la chance d'aller dans les études, mais ils viennent au village sans travail, sans rien. Et cette vieille-là a bloqué l'électrification du village. C'est-à-dire, le tronçon est racé, il y a les poteaux électriques, mais on ne peut pas mettre l'électrification dans le village parce que la vieille, elle a bloqué tous les travaux d'électrification du village. Déjà, la sorcellerie bloque le développement. si on a fait qu'on n'est pas d'électrification de tout le temps accuser les blancs, on n'a qu'à savoir que les problèmes de socellerie d'abord. Et puis, la désolation même résidait dans le fait qu'elles sont six filles. Normalement, les filles sont censées s'entendre, alors que parmi vous, vous vous lamentez alors que trois de vos soeurs sont accomplis à votre maman pour vous nuire. à chaque fois que je dis ici, ton mari même là, tu dors avec lui dans le même lit là. Quand toi, tu fermes tes yeux là, tu es sûr que toi, tu es là, mais ton mari là, tu es sûr qu'il est là. À plus de votre raison, des soeurs, même père, même mère, qui sont dans la sorcellerie bien pour qu'avec le maman et d'autre côté, les filles sont en train de souffrir. Donc, ce qui peut nous prémunir, ce qui peut nous parler, c'est Dieu quoi, qui peut nous aider. Donc, il ne faut même pas qu'on lâche même la prière. Et puis, je vais rajouter un truc. Donc, on dirait du dimanche là. C'est aujourd'hui. Wow, vous n'avez entendu tout ça? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Une affaire de sorcellerie. La servante qu'elle avait embauchée qui était sorcière, elle avait dit que quand cette servante là est arrivée chez elle, le premier jour, la fille s'est mise à pleurer parce qu'elle disait avoir perdu son porte-monnaie dans lequel il y avait son téléphone, sa pièce d'identité et son argent. Donc, elle, dans un geste de gentillesse et de manière limitée, elle achetait un téléphone pour la fille, elle lui allait faire les déclarations du père de ses papiers et elle lui a remboursé son argent. sauf qu'elle, en faisant ça, un, en remboursant le téléphone, elle bloquait elle-même ses propres communications. Ça veut dire que cette communication qu'elle avait pour ses affaires s'était passée maintenant dans le camp du mystique parce que cette fille était venue pour ça. Quand elle est partie faire la déclaration du papier de la fille, ça bloquait elle-même ses documents et quand elle a remboursé les 1500 francs, ça a bloqué ses finances. Donc, comme je dis là, si on est regardant, s'il y a un sort dans notre quotidien là, on peut savoir et Dieu parle mais généralement on ne veut pas écouter parce que on suppose que oui, j'aime tellement mon père ou bien j'aime tellement ma mère, il serait incapable de me faire du mal. Quand il fait ça, Dieu te parle trois fois. Quand tu n'écoutes pas là, il te regarde. Tu vas dire l'heure à l'anglais avant de comprendre. Wow, vous avez tout entendu. Dites-moi ce qu'on va passer. Si ce n'est pas écouté, un autre témoignage, c'est parti. Je sortais, je travaillais quelque part, je serais un petit bar. Il y a un homme qui m'a côtoyé. Voilà, il me complimentait et tout et tout. Au départ, il y avait d'abord un. Maintenant, quand il est arrivé, il s'est imposé. Le premier qui m'avait qui m'avait fait la course, c'était son voisin, son ami. Ils couvaient ensemble et tout. Donc, quand le deuxième est arrivé, aussitôt, il m'a côtoyé et tout et tout. Il a procédé d'une façon du genre, ouais, je vais payer par telle monnaie et tout et tout. J'ai donné mon numéro et bizarrement, il m'a payé. En espèce, je me suis posé la question, mais pourquoi alors tu as pris mon numéro si tu savais que tu avais un an, il faut grandir ? Je lui ai dit, OK, en tout cas, dans ma tête, c'était une fois que tu m'écris, je vais te bloquer. Il m'a écrit une fois, salut, ça va, tu as bien passé ta journée, salut, ça va, comment te portes-tu aujourd'hui, le boulot, c'est pas tout, j'ai dit non. Deuxième fois, quatrième fois, il est venu, parce qu'après ça, il venait constamment, quatrième fois, il est venu, mais je le repoussais. Quatrième fois, il est arrivé, il m'a posé la question de savoir que, dis-moi, X te drague. J'ai dit, oui, pour tout te dire, oui, il me drague, pourquoi ? Oh non, tu sais, c'est pas quelqu'un de bien, nanana, des choses comme ça, et tout et tout. Je vivais avec ma soeur. Je suis rentrée en soirée, je lui ai expliqué ça à ma soeur, que, ah, pourquoi les hommes sont comme ça ? Toi, tu viens d'arriver sur un dossier, tu veux détruire le premier dossier que la personne est en train de traiter. Pourquoi les hommes sont comme, oh non, comment ça explique-moi ? Je lui ai montré la photo de X. Pourquoi il me dira que ma petite, X là, m'a drague ? Je suis arrivée chez lui. Quand on a voulu faire des choses, naninana, et tout et tout et tout, ça s'est pas passé parce que quelque chose me retenait. Et lui, c'est quelqu'un, quand il arrive à te, voilà, à t'avoir, quand il arrive à t'avoir, après, il gaspille ton nom si et seulement si, si et seulement si, tu lui fais genre, il va publier tes photos si et seulement si tu l'as déjà, genre, voilà, envoyer des photos d'adultes et tout. J'ai dit, ah, ok, donc je comprends mieux pourquoi l'autre a dit ça. Elle m'a dit, mais c'est pas tout. Figure-toi que le mec, il est dans des trucs flous. Je lui ai dit, comment ça ? Oh non, oui, si je t'ai dit ça, c'est parce que moi, je sais. J'ai dit, ok, d'accord. Parce que moi, le deuxième, quand il arrive, il se lance, bon, je ne traîne pas, il faut tout dire, je ne traîne pas et tout et tout. Je me disais, ouais, je sais pas, pour le moment, mon mec n'est pas là, pourquoi ne pas m'amuser et tout et tout. J'ai essayé. Une fois, il m'invite chez lui, en fait, je sais pas, il y avait ce blocage-là, je n'arrivais pas à partir chez lui. Et un jour, je me suis décidée, il est venu me chercher après le boulot. Il est venu me chercher après le boulot. Quand il vient me chercher, on s'en va chez lui et dans le vécu, il y a son fils. Il dit, ah, tu allais prendre le petit parce qu'il m'avait déjà parlé de ses enfants. Sans vous mentir, c'est un bel homme, il a de l'argent. C'est la partie-là qui a commencé à m'intriguer parce que je me pose toujours les questions. En fait, quand je vois des beaux mecs, si je peux dire ça comme ça, quand je vois des bels hommes, genre, se pavaner dans les rues, sans bagues, sans femmes, des fois même sans enfants, je me pose des questions, mais pourquoi pourtant il a l'argent ? Qu'est-ce qu'il lui manquait tout ? J'ai vu l'enfant, on est arrivé, je me suis occupée de l'enfant et tout et tout. La nuit tombait, l'enfant ne voulait plus, genre, ne voulait pas dormir. Donc, j'étais obligée d'aller d'abord avec l'enfant. Il a commencé à dormir et bizarrement, il s'est vite attaché à moi. Alors, voici aux environs de 3 heures. Il me dira non parce que j'étais au salon, je ne voulais pas être dans la chambre. Il me dit, écoute, il me dit, écoute, laisse déjà l'enfant, tu te mets au salon, moi je prends vu t'un bain et je te rejoins, on va parler. Il me disait, oh non, tu sais, si tu sors avec moi, tu ne vas pas regretter, voilà, on sera, je vais m'occuper de toi, plus personne ne va te reconnaître parce que tu seras devenu une autre personne. Mais clairement, moi, ce genre de parole-là, moi, je ne prends plus ça à cœur. Moi, je n'ai jamais pris ça à cœur parce que j'ai fréquenté des grandes, pas des grandes personnes, mais des grandes femmes. Quand je dis grande femme, ce n'est pas qu'elle est la zone dans mes gens plus âgés que moi. En tout cas, j'ai toujours été dans ce milieu-là. Je n'ai jamais eu pour amis des gens plus petits que moi. Donc, les conseils, j'appliquais ça souvent. Comment il est dans la douche, il est en train de traîner, tout et tout. Avant que je n'entende de l'eau, de l'eau couler, il a quand même fait une bonne, une trentaine de minutes et tout. Je ne me suis pas posé des questions. Moi, je me disais que si je m'en vais guetter, il peut m'étirer et me forcer. Moi, je ne veux pas parce que je l'avais j'averti que où on parle, crois-moi, je ne vais pas faire la chose. Oh non, il n'y a pas de problème. Il vient, après avoir pris son bain, il arrive. quand il arrive, il est en cas, sous tannes blanches. Moi, je n'ai pas eu peur de ça parce que je sais que en ce moment, je ne sais pas si je peux lire un buzz où les hommes se baladent maintenant en... Bon, c'est la mode. Les hommes se baladent maintenant en tunique. Donc, j'ai vu, après son bain, c'est normal qu'il mette une tenue un peu confortable et tout. Il est venu s'asseoir à côté de moi et tout et tout. Il a commencé à m'embrasser, je me suis laissée faire et tout et tout. Mais à un moment donné, je le repoussais, je ne sais pas pourquoi, je le repoussais. Après un temps, je me suis laissée aller et dans le cadre, tout s'est passé, au moment où on voulait faire les grandes choses, il a pris l'enfant, il a déplacé l'enfant, il a mis l'enfant au salon. Parce qu'au moment, je lui ai dit, mais pourquoi pas au salon du moment où l'enfant est à la chambre ? Il me dira, non, jamais, je ne fais jamais, je ne fais jamais au salon. Je ne fais jamais au salon toujours dans ma chambre et jamais dans les motels toujours chez moi. Je lui ai dit, ok, d'accord, en tout cas, de toutes les façons, c'est chez toi, tu décides de ce qui va se passer dans ou hors de la chambre. Il me dit, ok, on a commencé, tout et tout et tout et tout. Après, il s'assoit. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas t'offrir ? Je lui ai dit, comment ça ? À ce que je sache, actuellement, je suis tout à toi. Il me dira, non, ce n'est pas vrai, il y a quelque chose qui me bloque là, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te bloque ? Il me dit, moi, je ne comprends pas. Il me pose la question, tu es initiée ? Je lui ai dit, non, je ne suis pas initiée. Il me pose la question que dans ta famille, il y a des initiés. Je lui ai dit, non, entre-temps, c'est vrai, il y a tout, en tout cas dans ma famille, plusieurs sont initiés. J'ai dit, non. Après, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, quoi ? Toi, tu es dans la loge. Il me regarde, il sourit. J'ai dit, non, mais dis-moi, dans ta loge, on t'envoyait une méchant. Il me dit, calme-toi, je ne suis pas dans la loge. Moi, si je dois rentrer dans une loge, c'est la loge des Blancs, parce que clairement, là-bas, c'est juste pour faire évoluer les affaires. On ne demande pas les sacrifices et tout. J'ai dit, OK, si tu le dis, oh non, en tout cas, on ne va pas forcer. Laisse-moi juste faire une prière. J'ai dit, depuis que je te connais, les dimanches, tu ne m'as jamais dit que tu étais allée à l'église. Tu ne m'as jamais dit, si tu partais à l'église, pourquoi la prière aujourd'hui et maintenant ? Il me dit, non, voilà, moi, je ne dors jamais sans faire de prière et tout. Il me dit, OK, fais ta prière. Pour le moment, je suis au salon. Quand tu vas finir, tu m'effacines. Oh non, même là, devant toi, il suffit que je te tourne le dos. J'ai dit, j'ai fait ma prière. J'ai dit, OK, fais ta prière, mais moi, je ne peux pas assister à ta prière. Il me dit, ah non, OK, d'accord, comme tu veux. Je suis allée au salon. Un cœur m'a envoyé, un exprimé m'a envoyé à la cuisine. Quand je vais à la cuisine, première chose que je fixe, c'est le sel. J'ai dit, ah, mais comment ça, le sel, je fais quoi avec le sel à l'heure ? J'ai juste eu un réflexe. En tout cas, c'est comme si quelqu'un me donnait le sel, quelqu'un me frottait le sel dans les mains. J'ai frotté et puis voilà, j'ai secoué, il n'y avait plus. En fait, personne ne pouvait savoir que j'ai frotté du sel aux mains. Après ça, voilà, il n'a pas juste qu'il était. Il m'a dit, non, je suis... Il dit, OK. Il m'a, genre, endormé. Il m'a tourné le dos, je lui ai tourné le dos parce que l'enfant était devant. Moi, j'ai dormi au milieu. Il m'a, j'ai pris ma... En fait, il m'a touchée. Quand il m'a touchée, j'ai, genre, pris ma main, dans un modèle, j'ai pris ma main, j'ai déposé, genre, à côté. Après, il dépose à côté, il prend sa main, il veut mettre sur ma main, il enlève aussitôt. Après, il dit, non, en fait, là, on ne peut pas dormir à trois. Il sera judicieux, il sera judicieux que j'aille dormir au salon. Et comme je ne supporte pas la chaleur parce que la clim était positionnée au salon, et en tout cas, c'était un petit espace et la chambre faisait face à la clim du salon, la porte de la chambre faisait face à la clim du salon. Donc, on a dormi la porte ouverte et puis, voilà. Et quand je vais rentrer le lendemain, quand je vais rentrer le lendemain, le matin, j'ai fini de faire le ménage, je me souviens de son petit et tout, il veut me lever 2000 francs de taxi. Je lui ai dit, non, c'est bon. Je suis venue avec, il se fâche. Non, mais pourquoi tu ne prends pas? Je lui ai dit, mais attends, tu sais quand même où je reste parce que je restais quand même loin. Tu sais quand même où je reste. Tu sais que 2000 ne peut pas m'emmener, mais tu veux t'engager à me donner 2000. Moi, je sais que tu as l'argent, mais pourquoi c'est 2000 que tu veux me donner pour le taxi? Oh non, quoi? Tu es venue ici pour l'argent? Je lui ai dit, mais en même temps, moi, j'ai refusé ton argent, c'est toi qui veux me forcer à prendre ton argent. Et moi, dans ton forcing, si je peux dire ça comme ça, je ne comprends pas pourquoi c'est 2000. Tu veux me forcer, moi, à prendre 2000. Non, mais je suis désolée, je ne peux pas prendre tes 2000, j'ai l'argent dans mon sac. Je vais prendre le taxi avec. Il me dira, non, je sais que tu n'as pas l'argent dans ton sac parce que j'ai regardé ton sac la nuit. Je lui ai dit, ah bon, OK, si c'est ce que tu t'es dit parce que mon sac avait une petite poche, sûrement avec la peur, il fouillait rapidement et tout, mais j'avais, je crois, 6000 dans le sac qui pouvaient m'emmener à la maison. Donc, c'est un peu ça les filles, faisons attention, le dehors est risqué, tout ce qui brille n'est pas du l'or. Wow, vous voulez voir tout dit ça? C'est grave. On va aller voir là avec des grosses voitures que le mec, voilà, si je m'investis là, il sera à moi entre temps parce qu'on se dit souvent être, être chanceuse du fait d'attirer rien que des grandes, pour ne pas des vraies personnes. Mais le plus souvent, ce n'est pas ça. C'est juste que nous sommes des proies faciles parce qu'on va souvent se poser la question mais pourquoi il ne drague pas ma copine qui est belle, belle plus que moi et c'est moi qui viens draguer parce qu'il a vu quelque chose en toi qu'il veut. Et après ça, je suis partie chez moi, il m'a envoyé le message deux jours après, oh non, je suis gravement malade, j'ai vu les statues, il est à l'hôpital, moi je n'ai rien compris, il n'est pas cherché à savoir, je l'ai bloqué. Il essaie de me joindre avec un autre numéro et j'ai répondu. Je lui ai dit ok, je vais citer une bonne guérison et puis bon, ça s'est arrêté là. Comme j'ai aussi changé de téléphone, il n'essaie plus de numéro, il n'arrive plus à me joindre et tous les jours quand je sors, je prie mon Dieu de ne plus jamais me croiser. C'est ça en fait. D'accord ? Wow, vous avez entendu ça ? Ce monde est vraiment très grave. D'être moi, ce qu'on va passer sur ce vidéo de vous pour la prochaine vidéo tout à l'heure. Abonnez-vous si on se voit et on se connaît. Merci.